Le soleil se lève sur l'an 840 après Jésus-Christ. Les Allemands sont prêts à s'installer et à fonder notre première ville. Bismarck mènera le peuple allemand. Nous sommes désormais dans le Moyen-Âge et il me revient de décider où vont se placer nos premiers colons. Mes conseillers stratégiques me conseillent la zone de forêt plus au nord. Je vais donc explorer ces zones avoisinantes afin d'avoir un champ de vue plus vaste. Bienvenue, je suis Louis, monarque absolu des puissants français et assurément le plus beau et le mieux vêtu de l'histoire de l'univers. N'êtes-vous point d'accord ? Tout à fait, Louis, je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue de mon côté aussi et notre époque connaîtra la paix. Après quelques déplacements, il est décidé que notre capitale sera fondée près des ressources de luxe que sont les vaches, les cochons, le blé au centre de l'Allemagne. A première vue, un bâtiment culturel comme le monument semble le plus indiqué. Néanmoins, Bismarck étant de nature guerrière, il préfère commencer par une caserne ayant déjà un palais qui lui permet de rapporter de la culture. Dès notre troisième tour, un événement extraordinaire se produit. La ville française de Francfort décide de changer de camp et de s'installer côté allemand. Ce qui cause une dégradation importante des relations avec la France qui décide d'immédiatement nous déclarer la guerre. Bismarck ne compte pas rester de marbre face à cette déclaration. Il nous faut désormais de quoi défendre l'Allemagne sans quoi elle soit rasée par son voisin français. qui possède actuellement une avance d'à peu près 50 points. Pour cela, il va tout de suite se doter de chevaliers. Les archelons sont également poussés vers l'ouest. Certains restent en défendant la capitale. D'autres encore les futures villes à naître. Dont par exemple la nouvelle ville de Kjell qui nous permet de découvrir Ragnar, chef des vikings. Si les vikings ont peut-être d'ores et déjà des vues sur les villes côtières allemandes, il n'en est pas de même de l'Allemagne qui ne cherche pour l'instant que se défendre face à la France. Ainsi, la paix règnera pour l'instant entre les vikings et l'Allemagne. Nous devons maintenant choisir la production de la ville de Kjell qui, cette fois-ci, sera un monument puisque la ville ne possède pas de production de culture grâce à son palais tandis que la ville de Francfort que nous avons pu obtenir grâce à ces Français rebelles qui sont passés de notre côté elle produira tout d'abord un arché long. La nouvelle de la naissance de notre grand état qui est l'Allemagne a attiré de la main d'oeuvre qui désormais travaille dans nos campagnes. L'exploration des terrains avoisinants par nos multiples unités nous ont permis de situer deux emplacements intéressants pour une ville non seulement le premier que nous avions vu entre les poissons et les bovins mais également un autre emplacement qui se situerait ici entre le cuivre et les cochons. Cet emplacement a en plus le bénéfice d'être placé entre deux chaînes de montagne ce qui nous protégera des éventuels envahisseurs même si à présent nous sommes en paix avec les deux nations indépendantes que sont les byzantins et les indépendants issus de l'Empire romain qui, elles, s'empressent donc de produire un colon ce qui durera tout de même 27 tours à moins que la situation ne s'améliore entre temps. Notre quatrième ville est fin prête à être fondée elle s'appellera Riga et sa production sera tout d'abord un autre colon de façon à continuer à coloniser ces zones qui sont toujours aussi intéressantes un autre emplacement de ville intéressant serait probablement ici pour profiter des vaches, du fer et des cochons avant que quelqu'un d'autre ne prenne l'emplacement. Nous avons également un spadassin qui a passé la frontière qui est le cru ce sont les allemands qui les premiers passent le Rhin et découvrent le territoire français alors que les français, eux, n'ont probablement qu'une vague idée du territoire allemand à l'exception de la ville de Francfort qui jusque là était française. Malheureusement, les défenses en place sont relativement nombreuses deux archelons pour défendre Paris un spadassin et deux soldats avec hache les forces allemandes ne permettront probablement pas de prendre Paris Précédemment, nous avons vu que la ville de Marseille était faiblement défendue il est probable qu'une future invasion traverse les Alpes près de Marseille pour retomber côté italien sur la ville sans surprise, si tôt la colline franchit les unités françaises s'attaquent à notre soldat avec hache celui-ci n'oppose que peu de résistance et succombe rapidement Les défenses vont devoir se mettre en place mais la présence très importante de troupes devrait nous permettre de déployer une première armée une supériorité militaire allemande nous permettrait de laisser le champ libre aux ouvriers pour qu'ils puissent aménager toutes les ressources au luxe qui longent le Rhin Une des priorités de Bismarck est avant tout de relier toutes ces villes à sa capitale c'est ainsi que deux ouvriers sont en charge de construire des routes nationales qui nous permettront de relier les trois premières villes de l'Empire Riga sera reliée plus tard quand les ouvriers seront disponibles Les villes français ne sachant pas mener leur guerre eux-mêmes décident d'en appeler à l'Union Viking pour tenter de détruire l'Allemagne via ses côtes du Nord Cette même année, l'Allemagne fait la connaissance d'Isabelle du royaume d'Espagne dont le message de bienvenue n'est autre que sa très gracieuse majesté Isabelle élue de Dieu et gardienne de la foi daigne vous souhaiter la bienvenue Bismarck, dites-moi êtes-vous un peuple ou un ramassis plein de barbares qui ne méritent que d'être effacés de nos belles contrées ? Malgré cette audace, Bismarck conserve son sang-froid et se contente de souhaiter la bienvenue à Isabelle Nous faisons également la connaissance d'Elisabeth reine du royaume d'Angleterre qui, plus favorable, nous accueille dans son palais et se présente en tant qu'Elisabeth sage et resplendissante reine des puissants d'Angleterre Ne voulant pas risquer la chute de son pays, Bismarck n'ose pas répliquer quoi que ce soit à la reine d'Angleterre et convient d'un accord de paix Notre première armée à franchir les montagnes en direction de Marseille se trouve face à une défense relativement faible Malheureusement, les soldats avec hache et le spadassin placés sur la colline à proximité de Marseille risquent probablement de rentrer dans la ville ce qui nous empêcherait de prendre la ville si faiblement défendue actuellement Les troupes françaises ne rejoignent pas toute la ville Malheureusement, nos probabilités de victoire sont tellement faibles que Bismarck n'ordonnera pas l'attaque des villes françaises mais au contraire un repli stratégique des troupes de l'autre côté du Rhin Certains villageois de Kiel se sont aperçus de la présence de troupes fraîchement débarquées qui semblent être des vikings venus du nord il se pourrait que ce soit simplement des néerlandais une nouvelle civilisation avec lequel nous espérons l'Allemagne pourra enfin être pacifique Nos explorations plus au nord nous permettent de découvrir les débuts de l'empire de Pierre le Grand tsar de Russie qui nous accueille en se présentant en tant que Pierre le Grand qui règne sur la Russie il prétend être un homme juste et cruel à la fois Pierre le Grand étant le premier à ne pas menacer les Allemands dès leur première rencontre il semble que sa cruauté envers sa population ne soit pas un important inconvénient pour l'établissement de liens entre l'Allemagne et la Russie Quelques années plus tard est fondée la ville russe de Novgorod à proximité des villes allemandes les Allemands décident donc de dépêcher un arché long à proximité de l'emplacement de la ville qu'ils voudraient construire le plus à l'est avant que les Russes ne décident de coloniser toute la zone les Russes possédant en tant que nouvel état beaucoup de colons il est probable qu'ils décident de venir s'installer près de ces ressources-ci nous souhaiterons toutefois conserver les cerfs et les cochons une rencontre est alors organisée avec Pierre le Grand de façon à définir une frontière entre la Russie et l'Allemagne et celle-ci permet malgré les réticences des Russes de conserver ces deux ressources pour les Allemands à condition que la ville soit fondée dans les dix prochaines années les relations avec les Pays-Bas sont plutôt bonnes ceux-ci sont prêts à nous accorder le libre passage sur leur terre et à échanger certaines de leurs technologies en revanche ils se méfient toujours et considèrent quelle audace que la ville de Kiel serait en réalité de culture néerlandaise Bismarck ne compte pourtant pas céder la ville de Kiel à qui que ce soit la caserne est actuellement finie de construire Astétine il nous faut décider quelle sera la prochaine production il est probable que l'on vérifie l'avancement des colons avant de prendre notre décision 18 tours, 14 tours c'est encore très très long probablement trop à l'égard des Russes qui nous attendent avec impatience il est probable que l'on lance alors un colon qui sera produit en 8 tours de façon à occuper l'espace et après ces 3 colons là il faudra que l'Allemagne se lance définitivement dans la production d'ouvriers afin de maximiser le rendement de ces villes ce qui est déjà en cours avec les nouvelles ressources de luxe que nous produisons désormais il nous faut non seulement produire les ressources de luxe d'ailleurs nous lançons la production de notre mine de fer mais également les relier aux villes et toutes les villes entre elles de façon à en profiter au maximum l'Allemagne s'est pour l'instant étendue très bien débrouillée a réussi à établir une frontière nette avec les Pays-Bas et la France la frontière est encore très floue avec la Russie cela devrait évoluer dans les prochains épisodes et nous craignons encore la menace d'une invasion viking la chose est une autre histoire une histoire que nous verrons lors du prochain épisode d' C'est parti.